Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà les bots que j'utilise, une présentation brève de ce qu'on va faire durant les prochaines vidéos. Je vais vous montrer de A à Z comment appliquer ce que moi je fais sur mon business, sur le vôtre, sur Instagram, chose qui est très importante Instagram, il y en a beaucoup qui le délaissent, surtout qu'il y en a certains qui sont sur des sites de niche. C'est vraiment juste impressionnant ce qu'il y a à faire comme potentiel. Donc je vais déjà vous présenter les différents bots, il y en existe deux que moi je peux vous conseiller, que j'ai utilisés pendant un certain temps pour que je puisse juger. Donc il y a Auto Insta.me qui est très bien pour commencer, qui coûte 5-6 dollars il me semble par mois, en sachant qu'il faut avoir le PC allumé tout le temps, donc ça c'est vraiment un gros point faible. Et le deuxième c'est qu'il n'y a pas les commentaires automatiques qui sont sur ce bot là. Donc il est très bien pour commencer si vous souhaitez vraiment débuter, et ensuite une fois que vous allez comprendre un petit peu le système d'Instagram, et comment développer votre compte encore plus vite, sans même avoir votre ordinateur d'allumé, il faudra passer sur Jarvis. Donc Jarvis je l'utilise depuis très peu de temps, un ami à moi me l'a conseillé. Et il est très complet, vraiment à un prix, je ne comprends même pas pourquoi il coûte aussi peu cher. Il me semble que ça doit être de l'ordre de 20 dollars, alors qu'il gère 10 comptes. Vous imaginez juste, si vous avez 10 comptes Instagram qui montent dans la même niche, ça peut faire très très mal sur le long terme. Je pense qu'en moins de 6 mois, vous pouvez déjà être dans les alentours des 15-20 000 abonnés minimum. Et puis voilà. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer l'installation d'auto-insta.me dans la deuxième Jarvis. Et dans les prochaines, je vous montrerai vraiment pourquoi cibler un tel hashtag, comment contacter un influenceur. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Et une petite technique qu'il y en a très peu qui utilisent. Moi, ça ne coûte rien, contrairement à beaucoup qui font toujours des tests sur des choses payantes. Moi, j'essaye de vraiment faire des choses gratuites pour voir ce que ça génère. Et ensuite, me dire, si je mets du budget, ça marchera encore plus. Donc la stratégie, en gros, elle sera juste d'avoir un compte en fait d'un influenceur petit qui va mettre votre lien dans la bio. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Ça va faire un système de backlinks en fait. Les gens vont avoir votre lien un petit peu partout. Ils vont se dire que si vous êtes partout, c'est que derrière, il y a du bon boulot qui est fait. Donc on s'attardera sur ce sujet dans la troisième, quatrième vidéo. Pour vous expliquer vraiment comment ça se fait en fait. Donc pour Autoninstant.me, vous le téléchargez ici, download et ensuite, vous l'installez comme une extension basique. Chose qui est très simple à mettre en place. Et ensuite, vous allez avoir l'extension ici. Vous cliquez dessus, le Instagram va se charger. Et il y a besoin de faire deux choses en fait sur Autoninstant.me. C'est juste d'aller trouver des personnes dans votre niche. Donc par exemple, moi je suis dans les chiens. Je vais aller chercher un compte en rapport avec les chiens. Voilà celui-là. Et puis, je vais le faire juste pour vous montrer. Mais en sachant que ce n'est pas un compte français, il n'y a pas vraiment d'utilité à aller follow les gens qui suivent cette personne-là. Donc vous allez cliquer sur les deux tout simplement. Donc là, c'est soit tous les followers, soit les dix derniers. Et donc là, votre bot Autoninstant.me va aller follow les gens qui ont commenté et aimé ce compte durant les derniers jours ou autres. Vous pouvez aussi le paramétrer il me semble. Et la deuxième fonctionnalité, c'est les hashtags. Donc par exemple, on va mettre, je ne sais pas, mon hashtag chien. Hashtag chien, voilà celui-là. Et on va aller, pareil, follow les petites pop-up ici qui vont permettre d'aller liker les posts qui se trouvent dans ce hashtag en fait. Donc c'est aussi très pertinent parce que les gens qui postent avec par exemple le hashtag des chiens, je veux dire, ça ne va pas être une voiture. Donc c'est vraiment très ciblé. C'est vraiment intéressant aussi d'être dans une niche aussi ciblée sur Instagram. En sachant que moi, j'ai créé ce compte-là dans une semaine, je ne l'utiliserai plus. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un potentiel à avoir et je le montre devant vous en fait. Ce compte-là, je l'ai créé hier en sachant qu'il follow 1000 personnes par jour. Donc là, vous voyez bien que c'était hier 1000 follows par jour. Et en général, au début, vous allez être entre 150 et 200. Et puis, dès que vous allez commencer à avoir un compte assez gros, je parle de 10 000 abonnés environ. Eh bien, le fait de poster une photo, elle va être ranquée sur Instagram. Elle va être dans les meilleures publications. Vous allez avoir plus de visibilité et donc plus de followers. Donc, vous allez être dans les alentours des 300, 400. Et là, avec Jarvis, ça fait très très mal. Je pense qu'on peut être au-delà des 500, 600 abonnés. Donc ce que je vous avais promis durant le texte que j'avais mis sur le compte, sur le profil Facebook. Et donc voilà. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, les followers et les likes, ils vont se faire automatiquement. Vous avez juste à activer une fois que c'est ajouté dans votre ressource de récupération. Et voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer Jarvis parce que c'est un petit peu plus complexe. Il faut l'installer sur un VPS et tout. Mais je veux vraiment vous montrer de A à Z comment je procède moi. Et comment vous allez pouvoir me copier dans le sens où vous allez avoir une idée un petit peu globale de tout ce qui se passe sur Instagram. Et je peux vous dire que là, sur ce compte-là, par exemple, je l'ai monté hier. Il y a déjà quand même pas mal de likes et tout. Et même d'interactions. Je veux dire, les gens, ils sont très présents. C'est quelque chose qui touche à l'émotion en fait. Dès que les gens aiment les chiens et qu'ils envoient un sur leur compte Instagram, tout de suite, ça les interpelle et ils ne peuvent pas s'empêcher de liker. Et du coup, vous allez pouvoir monter vraiment des comptes. Par exemple, avec Jarvis, je vous donne un exemple. Si vous mettez 10 comptes dans des niches différentes, vous allez tester les 10 niches. Et celle que vous allez vraiment monter très haut, vous pouvez la revendre, faire du placement de produit. En sachant qu'un compte Instagram, on peut le revendre assez cher suivant le taux d'engagement. Donc, c'est un business aussi pour vous qui va vous permettre de faire quelque chose d'automatique. Et de 6 mois après, 1 an après, pouvoir le revendre à un prix assez intéressant. Ou même carrément faire des placements de produit pour vos sites avec ce compte. Chose que je fais aussi. Mais je trouve ça un petit peu moins intéressant que de le monter très haut, de le revendre. Ou alors de l'utiliser derrière pour des placements de produit, pour des gens, pour des marques ou autres. Là par exemple, je veux dire que vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer. Et on va avoir des réponses de gens assez importants je pense. Et qui du coup, pourront nous apporter beaucoup pour notre compte. Et sans dépourcer un seul centime. Il y en a beaucoup qui parlent de Facebook, c'est très bien. Moi personnellement, j'ai l'impression d'être de l'argent dans quelque chose qui n'est pas géré par moi en fait. Alors que là, sur Instagram, vous pouvez cibler vraiment. Si on veut tel influenceur, on le choisit nous-mêmes en fait. Alors que sur Facebook, c'est un petit peu plus aléatoire je trouve. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout de placer de l'argent là où ce n'est pas viable en fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et sur ce, bonne soirée à vous.